C'est une cérémonie débutée par une revue des troupes par le général de brigade Jean-Olé Songon-Daye, commandant de la zone militaire de défense numéro 1. Puis est intervenue la lecture du décret portant nomination du nouveau commandant du bataillon de sécurité et des services du quartier général, suivi de la présentation du fagnon au commandant de la zone militaire de défense numéro 1 qui le transmettra par la suite au nouveau promu. Enfin, le général Jean-Olé Songon-Daye a ordonné les troupes d'orinavant à obéir aux instructions du nouveau commandant du bataillon de sécurité et des services du quartier général. Officiers, sous-officiers, hommes de rang du bataillon de sécurité et des services de la zone militaire de défense numéro 1, à compter de ce jour, vous reconnaîtrez désormais comme chef et comme commandant du bataillon du lieutenant-colonel au sommo-motito avant le syriac ici présent. Vous nous obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour l'intérêt du service. S'en est tous mon commandant ! S'en est tous mon commandant ! S'en est... 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 Pour moi, je ne pourrais que dire merci tout d'abord au commandement des forces armées congolaises et à mon commandant de la zone militaire de France numéro 1 en particulier. C'est le fruit du rendement, ce n'est pas une chose facile. A noter que, bien avant cette présentation officielle du nouveau commandant du bataillon de sécurité et des services du quartier général, celui-ci faisait déjà office d'intérimaire depuis trois ans.